Ah, Skyrim, cette vidéo m'est particulière puisque la chaîne a commencé par des vidéos de Skyrim en 2011, c'est donc tout naturel que j'y consacre une vidéo aujourd'hui. Nous allons parler de trois légendes présentes dans Skyrim, dont certaines s'inspirent des folklore de notre monde. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, Skyrim est le cinquième volet de la série The Elder Scrolls, une saga de fantaisie, et il place le joueur dans la contrée de Bordesciel, un pays peuplé d'une race d'humains nommé les Nordiques, des polythéistes aux croyances multiples. Le joueur y incarne alors un personnage qui se découvre héros d'une prophétie dans un pays divisé, attaqué par des dragons et en proie à la guerre civile, entre l'Empire et le chef des rebelles, Ulfric Sombrage. Commençons sans plus attendre, dans sa globalité, Skyrim est basé sur la culture et le folklore des pays scandinaves. Il suffit d'observer les sets d'armure et d'équipement majoritairement présents qui renvoient notamment aux Vikings, ainsi que les paysages et surtout les monstres et légendes qui peuplent le jeu. Sachant que le lore de The Elder Scrolls est très riche et composé de nombreuses divinités aux multiples cultes en fonction des différentes races de l'univers, nous resterons focalisés uniquement sur celles mises en avant dans Skyrim pour éviter de partir dans tous les sens. Il faut cependant bien comprendre que Chakra, c'est partie de la planète Nirn et de Tamriel, le continent du jeu, a ses propres dieux, ses propres coutumes, qui s'inscrivent dans une même cosmogonie. Mais si vous désirez en apprendre plus, j'ai laissé plusieurs liens en description de vidéo. Commençons par la première légende. Sovngarde. Sovngarde est un lieu légendaire situé dans le plan spirituel, loin du monde des mortels. Il a été créé par le dieu Shor et pour comprendre ce qu'est Sovngarde, il faut d'abord savoir qui est Shor. Selon les très vieux mythes datant de l'ère Mérétique, première ère historique de la planète, et qui sont issus du continent d'Atmoran, le continent du Nord, peuplé de Nordique, il est dit que Shor était autrefois le chef des dieux. Il aurait contribué avec la déesse Kyn à créer le plan mortel, et donc le monde matériel et la planète Nirn sur laquelle se trouve la vie humaine. Mais Shor avait de nombreux ennemis parmi les dieux. Ainsi, il fut vaincu lors d'une conspiration par les dieux elfiques durant la guerre qui opposa les dieux nordiques aux dieux elfiques, et il fut condamné à régner dans le monde souterrain. Cependant, Shor créa un lieu, situé dans le plan spirituel Sovngarde. Sovngarde est le but ultime, la récompense inespérée pour tout Nordique ayant prouvé sa valeur et son courage au combat. C'est un lieu où les guerriers aguerris vont après la mort. A Sovngarde, ils deviennent ainsi immortels et passent l'éternité à s'amuser et festoyer entre amis, sans mort, sans douleur et sans ennui. Mais une ultime épreuve attend le guerrier mort, à l'entrée de Sovngarde, il doit accomplir un dernier défi afin de pouvoir accéder au Panthéon des Braves. Le guerrier doit vaincre Tsun, le guerrier champion de Shor qui garde le pont permettant d'accéder à Sovngarde. Sovngarde est plongé sous une nuit éternelle, illuminée par les étoiles et les aurores boréales. Un vortex se trouve en son centre et le lieu est traversé par une plaine entourée de montagne. D'immenses statues bordent les flancs, et le lieu semble se suspendre au-dessus d'un gouffre sans fond. Un unique pont constitué en eau de baleine, l'animal totem de Tsun relie le chemin vers le Panthéon des Braves, lieu de résidence des guerriers éternels. Sovngarde est évidemment une référence directe à la mythologie nordique de notre monde. Sovngarde s'apparente au Valhalla, un lieu divin où les valeureux guerriers arrivent, choisis et emportés par les Valkyries, les Phidodins après leur mort. Le Valhalla peut d'ailleurs littéralement se traduire en français par le hall des guerriers morts. Le Valhalla est une partie du palais d'Asgard, le royaume des dieux nordiques. Le trône d'Odin s'y trouve, et Odin y réside, puisqu'il règne sur les guerriers qui ont dévoué leur existence à la guerre et au combat. Ainsi, le Valhalla est le paradis des guerriers nordiques. Ils évitent le royaume des morts ainsi que le palais de Freya, destiné aux guerriers qui ne se battent que pour défendre leurs proches ou leurs terres. Le Valhalla est un immense hall composé de 640 portes. Là-bas, les guerriers festoient toute la journée, puis se battent et s'entretuent, avant de ressusciter le lendemain et de recommencer. Ils sont tous sous la coupe du dieu Odin et s'entraînent jusqu'à leur mission finale. Le moment venu, ils sont voués à se battre aux côtés du dieu Odin lors du Ragnarok, une fin du monde annoncé, qui se terminera par une immense bataille à la suite de laquelle la majeure partie des divinités ainsi que des hommes mourront. Par la suite, le monde renaîtra et connaîtra un âge d'or à travers un homme et une femme, unique survivant du Ragnarok. Et puisque nous parlons de guerriers qui sont bons à testostérone, passons à l'icône légendaire suivante, le Drogur. Et pour ceux qui prononçaient ça Drogre comme moi avant, et bien il s'avère qu'apparemment c'est Drogur, selon l'islandais parlé, et le vieux nord-roi. Dans Skyrim, les Drogars, qui est le pluriel de Drogur, étaient des nordiques et sont à présent des morts vivants qui reposent dans divers cryptes, tertres et tombeaux ou encore grottes de bord de ciel. Anciens guerriers nordiques, leur apparence est due à une malédiction. Ils ont trahi leur peuple et leur clan en décidant de s'allier aux dragons en devenant leurs serviteurs et en les vénérant. Ainsi, après la disparition des dragons, les Drogars furent condamnés à l'enfermement éternel dans leur crypte, oubliés et damnés. Mais au retour des dragons au début du jeu, les Drogars se seraient réveillés, reprenant dans le même temps leur ancien rôle de serviteurs protecteurs envers les dragons et les prêtres dragons, garant de la foi en ces créatures supérieures. Ce qui est sûr, c'est que les Drogars sont châtiés et n'ont pas accès à la rédemption. Ainsi, une façon de les libérer serait de les vaincre au combat afin qu'enfin ils trouvent le repos. Les Drogars sont hiérarchisés dans Skyrim et vont du plus faible au plus fort, les plus puissants sont capables de maîtriser le Toum, le langage des dragons, qui permet de lancer de puissants sortilèges avec sa voix. Le Drogur est une légende présente également dans notre monde, issu de l'ancienne mythologie nordique, son nom signifie littéralement « Marcheur à nouveau ». C'est un mort vivant qui s'apparente aux revenants. Alors que son apparence est squelettique dans Skyrim, ici, il peut être un être bien en chair, pas vivant pour autant, mais pas mort non plus. Dans nos légendes, les Drogars disposent d'une force surhumaine et sont capables de faire varier leur taille. Comme dans Skyrim, les Drogars protègent leurs tombeaux ainsi que d'éventuels trésors, mais ils peuvent également tourmenter les gens qui leur en fait du mal au cours de leur vie humaine. Les Drogars ont des capacités exceptionnelles. Par exemple, ils sont capables de se métamorphoser en ce qu'ils veulent. Certains s'échappent notamment de leur tombeau en passant à travers les interstices après s'être changés en fumée. Ils peuvent utiliser la magie sous plusieurs formes et peuvent même contrôler la météo ainsi que voir le futur. Pour éliminer un Drogur, il faudrait lui trancher la tête ou brûler ses restes. Certains Drogars sont insensibles aux armes. Ainsi, il est dit que seul un héros légendaire peut vaincre un Drogur en le menant à nouveau vers son tombeau afin de l'y vaincre. Mais gare à celui qui croise la route d'un Drogur. Puisque la créature est extrêmement violente avec ses victimes. Elle les écrase de tout son poids, dévore leur chair, boit leur sang, les tue en les menant à la folie jusqu'à ce que mort s'en suive ou en s'immiscent dans leurs rêves. Ils ne manquent pas de ressources et vont parfois jusqu'à se métamorphoser en une créature, dont un chat noir, pour s'installer sur la poitrine du dormeur afin de le faire suffoquer à mort, à la manière d'une paralysie du sommeil mortelle cette fois. Le Drogur est animé par l'avarice et la jalousie, ses motivations et ses actions sont donc mauvaises et son appétit insatiable. Si les Drogurs sont souvent des êtres égoïstes qui refusent de rejoindre la mort, il est possible de devenir un Drogur en étant soi-même tué par un autre Drogur, comme le relate d'anciens récits. Il existe plusieurs façons d'éviter l'avènement d'un Drogur. L'une d'elles est de construire une porte à travers laquelle plusieurs personnes portent le défunt. Ils font passer le corps à travers la porte en commençant par les pieds, tout en masquant l'endroit où le défunt est emmené. Puis ils condamnent la porte avec des briques, en murant ainsi le défunt, afin de l'empêcher de revenir. Cette croyance est notamment due au fait que les morts ne pourraient revenir que via la porte par laquelle ils sont passés. En substance, le Drogur a davantage de profondeur dans les légendes de notre monde, puisqu'il jouit d'un folklore millénaire. Sa description varie d'ailleurs en fonction de certains pays, il est donc possible que vous le connaissiez sous une autre description. Dans Skyrim, le Drogur s'inscrit dans un background général et il est très lié aux dragons. Dans notre monde, le Drogur est une créature en rébellion, contre les injustices de son ancienne vie. Il est bon de savoir qu'auparavant, l'homme du nord, avant de parfois devenir un Drogur, répondait à trois valeurs fondamentales qui régissaient sa vie. Le destin, qu'il doit accepter, c'est comme ça. Il ne peut pas fuir son destin, car fuir son destin, c'est une honte. La Mann-Hellgur, qui désigne le sacré de l'individu et de la communauté que l'on doit respecter sous peine de subir diverses punitions, est l'importance de la famille, car on ne peut pas vivre seul. L'individu fait partie intégrante de la famille et du clan. Pour conclure et rebondir sur ces trois valeurs fondamentales, je me permets de vous citer quelques passages de l'excellent livre « Fantômes et revenons au Moyen-Âge » de Claude Le Couteux, un grand spécialiste que je vous recommande vivement. Le Drogur est un mort malcontent de son lot, mais pourquoi ? Abruptement, parce qu'il est mort de la mauvaise mort, c'est-à-dire non conforme à la loi des ancêtres, du clan. Il y a eu un vice de forme, soit dans sa disparition, soit dans la conduite qu'auraient dû tenir les survivants à son égard propre ou vis-à-vis de ce qui a toujours été la loi de la famille. Bref, son inviolabilité sacrée, Saman Elgur, a été offensé de quelque façon, c'est une tare intolérable et il ne peut assumer correctement ce nouvel état de vie dans lequel il est entré. Alors il revient, il harcèle les vivants pour que soit respectée cette loi qui ont toujours promu ses ancêtres, pour que soit rétabli cet ordre dont les dieux se sont portés garant. Fin de citation, le passage référence est en description. Pour cette autre légende, nous allons parler d'une langue, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit d'une langue légendaire, la langue des dragons, le Thoum. Le Thoum se divise en nombreux mots de puissance, dont les effets varient à la manière de sortilège. Aux origines, le Thoum, aussi appelé art de la voix, est maîtrisé par les dragons. Il leur permet d'atteindre une puissance phénoménale en utilisant la magie, et les dragons étaient la première forme de vie sur Nirn, bien avant l'apparition des elfes et des hommes. La loi du plus fort fit que les dragons dominèrent les hommes, car ils pensaient qu'ils étaient sur cette terre pour dominer les mortels. Les nordiques furent particulièrement victimes du règne des dragons, puisque le culte des dragons se situait principalement en bord de ciel. Asservis par les dragons et leurs prêtres, les nordiques décidèrent de se rebeller, déclenchant ainsi la guerre draconique, opposant les hommes aux dragons. Et ce fut un effroyable bain de sang. Les humains furent massacrés par centaines de milliers, et la race humaine courait à sa perte. Aucun homme ne pouvait rivaliser face à un dragon et la puissance de son Thoum. C'est alors que la déesse Kyn, veuve du dieu Shor, créateur de Sovengard, décida de secourir les hommes, en ordonnant à un dragon d'enseigner l'art de la voix aux humains afin qu'ils puissent se défendre. C'est donc le dragon Parturnax qui enseigna le Thoum aux humains. Les nordiques, tout particulièrement, apprirent rapidement à maîtriser le Thoum, et gagnés par l'espoir et l'esprit de vengeance, ils firent face aux dragons en reprenant le dessus. Finalement, un combat final opposa le chef des dragons Alduin aux trois meilleurs utilisateurs humains du Thoum. Alduin fut vaincu à la Gorge du Monde, la plus haute montagne du continent, et sa défaite signa la fin de la guerre draconique. C'est à l'issue de cette guerre que cette langue légendaire fut maîtrisée par l'homme. Les nordiques prirent le dessus sur les elfes, et le règne des hommes commença, tandis que les derniers dragons non massacrés s'isolèrent à différents endroits reculés. Pour autant, le culte des dragons ne s'arrêta jamais totalement. Comme une secte secrète, le culte officiait dans l'ombre, ses adeptes attendant le retour d'Alduin comme une prophétie, en prévision du jour attendu où les dragons reprendront leur domination d'antan. Les airs passent, les siècles défilent, et le savoir se perd. Lorsque le jeu commence, le Thoum et la guerre draconique font partie de ces vieux récits historiques qui tiennent plus de la légende que de l'authentique événement. Pourtant, au sommet de la Gorge du Monde, perché en ermite dans la montagne, un ordre similaire à nos moines conserve ce savoir hors du commun et bien gardé. Il s'agit des Grisbarbes. Les Grisbarbes furent fondés par le nordique Jürgen Parlevent, qui maîtrisait le Thoum, et qui décida d'arrêter d'utiliser ce pouvoir pour guerroyer. Perdant d'une guerre qui l'opposait aux elfes, il considérait que les dieux avaient puni les nordiques pour leur utilisation abusive du Thoum, et il jura de n'utiliser le Thoum que pour honorer les dieux. Ainsi, l'ordre des Grisbarbes perpétue sa tradition, ils méditent et font vœux de silence alors même qu'ils maîtrisent l'art de la voix. Voilà l'histoire du Thoum, cette langue légendaire, et de sa maîtrise par l'homme. Autrefois répandue auprès de tous, elle n'est aujourd'hui parlée que par quelques érudits au sommet d'une montagne, qui ont fait vœux de silence en attendant que se manifeste le héros de la prophétie, l'enfant de dragon, le Dovakin, un homme à l'âme de dragon capable d'utiliser naturellement le Thoum, qui viendra pour affronter Alduin lorsque les dragons reviendront en bord de ciel. Et ça tombe bien, puisque vous incarnez justement cet enfant de dragon dans Skyrim. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à laisser un pouce bleu si vous voulez d'autres légendes autour de Skyrim, comme ça je saurai que le lore vous intéresse davantage. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada